Pas pas... naï, pas pas... naï, pas pas... naï Ninh, 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 ninh... La compilation des chanteurs inconnus. Pour la première fois, que des chanteurs pas connus du tout. Il a le corps d'un homme de 50 ans et la voix d'un enfant de 5 ans, c'est Jean-Michel Fœtus. Mon papa à moi est le plus frère de la Terre Et je n'ai pas peur quand il se met en colère Il n'a jamais chanté en live, c'est Jean-Michel Nulon Playback. Cette chanson ce soir, je vais la dédicacer à tous mes fans, tous ceux qui croient en moi. Je vais leur montrer que je suis un vrai chanteur et ce soir, je vais chanter en direct une chanson. Je suis un homme avec un grand haut, mon cœur résonne comme le bon miraport. Il y a des mycoses à l'entrejambe, c'est Jean-Michel Grat-de-Bonbon. Tes longs cheveux blonds qui se balancent comme un métronome. Comme si c'était ta révérence, la dernière en somme. Tes longs cheveux blonds qui se balancent comme un métronome. Comme si c'était ta référence, la dernière en somme. La compilation des chanteurs inconnues a écouté d'urgence avec les oreilles de Tathènes. Comme chaque matin, le sergent Pepper assure sa tournée dans le comté de Weesher. C'est un peu la routine, à part les concours de branlettes et les attaques d'hospices à main armée, on a rarement des problèmes dans la région. Et pourtant, ce jour-là, la vie du sergent Pepper allait être bouleversée. Cette journée est gravée à jamais dans ma mémoire qui est dans ma tête. Il est 14h lorsque le sergent Pepper remarque sur la route 78 une voiture qui roulait avec les portières ouvertes. Elle roulait ouverte, un peu comme ma femme quand elle s'épile la bouche. Paix à son âme. Le sergent Pepper branche alors sa sirène et oblige le conducteur à s'arrêter sur le bas-côté pour éviter tout autre incident. Le problème, c'est que je ne l'ai pas reconnu tout de suite. C'est ça le problème. Vous sortez du véhicule, s'il vous plaît. Allez, on se dépêche. Je te vois, je ne te vois plus et je me retoube. Youhou ! Vous vous mettez compte le long de la voiture, s'il vous plaît, et vous ne bougez pas, s'il vous plaît, d'accord ? Ok, ok. C'était Britney Spears, la chanteuse. Elle était bizarre. Elle m'a énervé tout de suite. Et vous restez tranquille, là. Qu'est-ce que vous faisiez sur la route, là ? C'est n'importe quoi, ça, hein ? Franchement. Tu veux voir la moustache à la route ? Le sergent Pepper décide alors d'appliquer le règlement. Il oblige Britney Spears, la chanteuse, à boire de la bière et à fumer ce que l'on appelle ici un pétard. Allez, allez, vous buvez. Oh ! Allez, on avale, on avale, on avale, on avale la fumée. Je capote. Normalement, c'est une tequila frappée avec une ligne de coke. Allez, vous mettez vos mains sans coeur. Choquée et calmée, Britney Spears se laisse mettre les menottes par le sergent Pepper. Tout est fini. C'est douloureux. Donnez-moi vos mains. Je vais appeler ma mère. Noël, ma mère ? Non, ma mère, pas Noël, ma mère. Je l'ai emmenée au poste et je lui ai appris le smurf. C'est la loi. Aujourd'hui encore, le sergent Pepper n'est pas prêt d'oublier cette journée très particulière. C'est une fausse blonde. C'est une fausse dans ma vie. Au revoir. Au revoir. Au revoir.